ok 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 c'est bon j'ai à peu près tout compris bon alors faut vraiment étudier profondément le nouveau catalogue de la mini la nouvelle génération de la mini Hatch qui ne s'appelle plus Hatch ou Berlin ou je ne sais pas quoi maintenant ça y est elle s'appelle Cooper enfin un vrai nom donc c'est la mini Cooper et là on est devant quoi ? devant la mini Cooper C pourquoi c'est important parce que c'est la version thermique d'entrée de gamme en effet maintenant la gamme mini est un peu compliquée à suivre à savoir que vous avez le Cooper C donc notre version qui dispose d'un 3 cylindres de 156 chevaux vous avez la Cooper S qui est la version à 4 cylindres et 204 chevaux et vous avez la Cooper E la Cooper SE qui sont des voitures électriques des versions 100% électriques autre chose qui est assez importante à dire et à savoir sachez que les thermiques sont faites aujourd'hui encore à Oxford sont des vraies petites anglaises alors que les versions électriques sont faites en Chine mais vont bientôt être rapatrier en Angleterre donc ça c'est mine de rien c'est quelque chose d'important à savoir tout en sachant que si elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau par exemple sachez que entre les coopères thermiques donc CS, E et SE la seule chose qui est identique c'est le rétro tout le reste est totalement différent et pourtant elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau donc voici notre mini nouvelle génération je ne vais pas vous parler des packs d'options tout ça c'est plus simple d'aller sur la revue automobile vous aurez des articles dédiés là dessus et là où on peut vraiment faire un focus c'est sur ce nouveau dessin de la poupe que moi j'apprécie tout particulièrement là ces feux là sont ultra dynamiques mais sachez que toute la partie LED va être intégrée dans les options bon c'est trop compliqué donc peu importe sachez qu'il faut vraiment faire l'effort de se plonger dans la gamme pour vraiment comprendre ce qu'est cette fameuse nouvelle génération de mini Cooper donc en un on l'appelle Cooper et ça c'est une bonne chose par contre l'autre chose qui est vraiment vraiment bien c'est que l'intérieur a toujours cet esprit mini avec cet écran là qui est rond totalement digital configurable à souhait avec un paquet de paramètres totalement dingue et il mesure 24 cm de diamètre et on peut faire plein de choses dedans mais ça ce sera un autre sujet bon voici l'essentiel qu'il faut retenir de cette nouvelle génération de mini Cooper le mieux c'est de pianoter et d'aller sur le site de la revue automobile vous aurez des fiches techniques les photos de Fabien et un texte explicatif sur toutes ces choses qu'il faut surtout comprendre avant de se lancer dans l'achat d'une nouvelle mini et ciao Musique 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 Musique